Monsieur Ahmed Naït Al-Houssine, bonjour. Bonjour. Alors, que son entrée en vigueur était prévue et prévue pour le premier semestre 2018, c'est-à-dire qu'il est en cours, le permis à poids devait être délivré avant la fin de l'année dernière, à savoir 2017. L'échéance qui a été fixée décembre 2017, cette opération n'a pas eu lieu. Quelles sont les raisons de ce retard, Monsieur Naït Al-Houssine ? Est-ce qu'il y aura une incidence sur sa mise en œuvre qui est prévue pour le premier semestre de l'année en cours ? Dans le cadre des prévisions, on avait établi que l'entrée en vigueur, c'est-à-dire la distribution des premiers permis électroniques biométriques, s'est effecturée à la fin de l'année 2017. Il y a eu un petit contretemps et cette opération va être concrétisée au cours de ce mois de janvier, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier. Mais au regard de l'ampleur et de la complexité de ce projet, c'est-à-dire ce contretemps, est vraiment insignifiant. Alors, contretemps insignifiant, qu'est-ce que vous entendez déjà par un contretemps alors que vous l'aviez annoncé et que la loi avait été justement amendée le 19 mars dernier par rapport à cette disposition nouvelle pour l'introduction du permis à point ? Tout avait été ficelé sur le plan législatif, il ne restait plus que l'édition et vous parlez d'un petit contretemps. Un petit contretemps, c'est lié uniquement à l'importation de matières premières, etc. qui ont pris un peu de temps parce qu'il faut savoir que la réalisation du support est très complexe. La réalisation du support est très complexe par rapport aux éléments de sécurité. Il y a eu la mise en place d'une chaîne de production à la pointe de la technologie au niveau de l'imprimerie officielle. Il y a eu également le développement de logiciels parce que c'est un concentré de technologie au niveau de la puce qui sera montée sur ce support du permis électronique biométrique. Et ça a pris un petit peu de temps, c'est-à-dire dans les prévisions, ça va bientôt être opérationnel. Mais la réalisation est très complexe, mais tout ceci, est-ce qu'il ne devait pas entrer justement dans vos prévisions avant de l'annoncer ? Justement. Et vous vous rétractez par la suite, M. Négek-Lossine, parce que vous n'avez pas été le seul à l'avoir annoncé. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. On ne s'est pas rétracté, on ne s'est pas rétracté. C'est un projet qui suit son cours, mais il ne faut pas être vraiment pressé par rapport à la mise en œuvre de ce permis électronique biométrique. Nous sommes actuellement en phase d'essai technique, c'est-à-dire qu'il est fin prêt, mais de là à le mettre en place sans s'assurer que des fonctionnalités de l'ensemble, des aplettes qui sont contenues dans la puce, on ne peut pas se hasarder à le mettre en place pour un respect d'un délai. Surtout que le dépassement n'est pas très important, comme je viens de le souligner, c'est uniquement indifféré d'un mois. Alors le retard dans l'édition du permis biométrique à points, est-ce qu'il aura des incidences sur sa mise en œuvre qui est prévue déjà pour ce premier semestre, M. Négek-Lossine ? Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on a accusé un petit retard d'un mois qui va se répercuter bien évidemment sur la mise en œuvre de ce système. C'est-à-dire que ça va intervenir vers le mois de juillet 2018. Est-ce qu'on peut considérer que le permis biométrique à points va mettre fin au calvaire un peu des conducteurs par rapport au retrait de permis de conduire ? Bien évidemment, c'est tout le système de sanctions qui va être chamboulé, qui va être revu, qui va être révisé. Actuellement, le retrait immédiat du permis de conduire s'intègre justement dans le cadre de ce système de sanctions. On va totalement le modifier par un retrait de points à la commission d'une infraction. Ça a une portée à la fois répressive et ça a une portée éducative puisque les conducteurs seront appelés à se réviser, à corriger leur comportement et à améliorer leur conduite. Fini le retrait des permis de conduire ? On va mettre un terme au retrait immédiat du permis de conduire qui constitue un cauchemar pour les automobilistes, notamment pour les chauffeurs professionnels du fait que leur activité, il y a énormément de retraits de permis qui sont effectués et ça pénalise énormément les citoyens. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les dispositions qui ont été adoptées le 19 mars dernier, il y aura des améliorations en termes de circulation routière et prévention routière ? Parce que si on se réfère aux chiffres, c'est vrai que nous sommes en dessous cette année également des 4000 morts, mais il y a autant de morts que l'année dernière. Justement, il y a eu des gains. Il y a eu des gains en matière de sécurité routière au cours de ces deux dernières années. Il y a eu un investissement terrible, c'est-à-dire de la part des différents acteurs de la sécurité routière. Pour se référer, c'est-à-dire on ne va pas se référer uniquement pour avoir un petit peu, c'est-à-dire la plus-value qui a été apportée en matière de sécurité routière, au cours des 11 premiers mois de l'année 2015, on était à 32 921 accidents. Au cours des 11 mois de l'année 2017, on est descendu à 23 532. Il y a eu une baisse de près de 30% en matière d'accidents corporels de la circulation. Pour ce qui est des décédés, à 11 mois de l'année 2015, on était déjà à 4 267 morts. À 11 mois de l'année 2017, on est à 3 372. C'est un gain, c'est près de 1 200 vies qui ont été épargnées. C'est des efforts qui sont louables, mais on n'est pas satisfait par rapport à ce bilan, parce que déjà à 3 372 morts, il y a énormément de victimes. Et on doit redoubler d'efforts pour réduire la facture de l'insécurité routière. Vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, des résultats obtenus, même s'il y a eu quand même un gain de vie de 1 200. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'État est impuissant face à cette écartombe routière ? Il n'est pas impuissant. On témoigne les dispositions qui ont été introduites dans la nouvelle loi. Il y a un engagement des pouvoirs publics. Il y a également un engagement de l'ensemble des acteurs de la sécurité routière. Et les résultats vont bientôt apparaître. L'année 2018 sera l'année de la sécurité routière, avec l'entrée en vigueur du permis à point, avec la mise en place de la délégation nationale à la sécurité routière, qui prendra en charge tous les aspects, tous les grands dossiers et tous les grands chantiers de la sécurité routière. Mais qu'est-ce qui a fait que la délégation nationale de la sécurité routière n'ait pas été installée à ce jour, M. Naitel Houssin, puisque les décrets ont paru, tout a été fait et tout est mis en place sur le plan législatif. Pourquoi ces retards, M. Naitel Houssin ? Le décret de la délégation n'a pas encore été promulgué. Il n'a pas encore été promulgué. Alors que les textes ont été faits. Elle est contenue dans la loi. Mais ce n'est pas difficile de faire sortir, d'élaborer, de publier, c'est-à-dire un décret exécutif portant mission et organisation de cette délégation. Il faut savoir que cette délégation va fédérer, va mutualiser les missions de deux établissements publics à caractère administratif qui sont déjà en exercice. La création de cette délégation intervient également dans des conditions économiques un peu délicates. C'est-à-dire qu'on doit trouver la bonne formule, c'est-à-dire de manière concertée, puisqu'on est en train de parler d'une politique transversale. Notre proposition au niveau du ministère de l'Intérieur était justement de trouver un cadre de concertation, un cadre de coordination entre les différents acteurs. On a consulté ces acteurs. On a transmis le texte à la Gendarmerie nationale, à la Sûreté nationale, au ministère des Transports. Et on a fait associer les autres acteurs de la sécurité routière pour justement aboutir à une organisation consensuelle et une organisation, c'est-à-dire sans grande incidence financière. Parce qu'il faut qu'il y ait une analyse systémique du fonctionnement de cette structure. On n'a pas envie de la mettre en place et de se rendre compte par la suite qu'on a oublié des aspects, qu'il y a des chevauchements avec d'autres. On a envie d'arriver à une organisation et à une responsabilisation de cette structure par rapport aux différents aspects de la sécurité routière. Mais justement, quand vous parlez de contexte un peu économique difficile et sur le plan financier, vous abordez cette question, vous avez trouvé l'alternative. C'est les contraventions qui seront une partie versées pour le financement sur la délégation nationale de la sécurité et prévention routière. C'est dans cette logique économique, c'est dans cette logique de rationalisation. L'article 112 de la loi des finances, bien sûr, précise qu'une cote part de 25% du produit des amendes forfaitaires sera destinée pour le financement de la délégation nationale de la sécurité routière. C'est une proposition qui a été émise par M. le ministre de l'Intérieur, justement, pour ne pas recourir aux subventions de l'État pour le fonctionnement de cette délégation, à l'exception, bien évidemment, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement liées à la section 1 relative au personnel, etc., qui seront prises en charge par les subventions de l'État. Mais à l'exception de ça, tous les chantiers de la sécurité routière seront financés par des ressources non budgétisées. Et c'est un modèle qui est observé. Il y a aussi une partie qui sera versée de la vignette automobile également, M. Nathel-Hussin. Ce n'est pas prévu au niveau de la loi des finances. Mais on va réitérer nos propositions concernant la création d'un fonds de sécurité routière pour élargir, pour diversifier justement ces ressources de financement. Alors, M. Nathel-Hussin, aujourd'hui, vous parlez de la délégation qui aura géré tous ces problèmes liés à la sécurité routière, bien sûr en concertation avec les différents organismes intervenant, à savoir la gendarmerie, la police nationale, pour mettre fin à cette dualité entre les deux entités. Mais entre-temps, il y a ce rapport qui a été émis par les services de la gendarmerie nationale qui dit qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont à l'origine des accidents de la circulation, autres que le facteur humain, à savoir l'état des routes. Est-ce que ces aspects sont pris en charge aujourd'hui par vos services, M. Nathel-Hussin ? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de diagnostic de la sécurité routière, il faut savoir qu'il est établi sur la base des rapports qui sont établis par la gendarmerie nationale et par la Sûreté nationale. Ces rapports précisent que 95% des causes d'accident sont liées aux facteurs humains et principalement à l'inobservation des règles de la circulation. 25% des causes d'accident sont liées à l'infraction de l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, le non-respect de la distance de sécurité, les rapports de la gendarmerie et de la Sûreté nationale nous renvoient à ce facteur humain. Bien évidemment, il y a aussi des facteurs liés à l'état de l'infrastructure, à l'état du véhicule. Quand on parle d'une infrastructure, c'est notamment par rapport à l'environnement, c'est-à-dire la signalisation routière qui fait parfois défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un schéma directeur de la signalisation. C'est un travail qui est en train de se faire au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports puisque nous avons été conviés à une réunion pour justement discuter de ce schéma directeur de la signalisation routière. Est-ce qu'on ne met pas trop de temps pour mettre en place tous ces dispositifs, M. Nathel-Hussin ? Ça fait pratiquement dix ans qu'on en parle, ce n'est pas d'aujourd'hui. Par rapport à la signalisation routière ? Par rapport à tous ces aspects qui sont les facteurs à l'origine de la mort d'homme sur nos routes. Les aspects liés au permis de conduire, etc., c'est des aspects très récents. C'est des propositions qui ont émané du ministère de l'Intérieur. La loi a été publiée au mois de mars. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris beaucoup de temps pour la mise en place de ce dispositif. L'entrée en vigueur de la délégation s'effectuera au cours de ce premier trimestre 2017. La délivrance du permis électronique biométrique également ne saurait dépasser le mois de février. Tout ça, c'est-à-dire qu'on est dans une cadence très respectable. Mais est-ce qu'il faut accélérer un peu le rythme ? Quand on voit aujourd'hui le nombre de victimes de la circulation routière, l'exemple de ce médecin, Alioui Walid, qui était bien sûr en train de secourir une personne qui était elle-même victime d'un accident de la circulation et qui a été chauffée par un camion. C'est dramatique. Entre-temps, c'est-à-dire parallèlement à la mise en place de ces dispositifs. Le centre national de prévention en sécurité routière, ainsi que ses différents partenaires, c'est-à-dire la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, on n'est pas en train de chômer. On est en train de travailler. On est en train de se déployer sur le terrain. Il y a des actions qui sont menées. Nous venons de rentrer de la villa de Mstila, qui a accusé un fort taux de sinistralité. Il y a une caravane qui se déplace constamment. On a déjà fait presque six huilaya, les plus touchés par l'accidentalité. Il y a des actions qui sont menées au niveau des établissements scolaires. Il y a des campagnes. On est présent dans les médias en matière de communication. Il y a des spots de sensibilisation qui sont diffusés sur les différentes chaînes radio. Des spots télévisés qui sont réalisés. Et tout ça conduit à une modification des comportements. On n'a pas eu ce gain de sécurité, c'est-à-dire de sécurité routière par rapport aux chiffres. Lorsqu'on parle d'une baisse de 21% pour les décédés, pour 34% pour les blessés, 30% pour le nombre d'accidents corporels. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un travail qui est en train de se faire. Alors, M. Ahmed Naitel-Houssine, je voudrais revenir avec vous un peu sur les statistiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les statistiques qui sont communiquées par les services de gendarmerie, et de la police nationale, qui sont élaborées par votre département, sont mûrement réfléchies et sont fiables ? Pour ce qui est de la fiabilité, elles sont fiables les statistiques, puisqu'elles sont élaborées sur la base de rapports de justice, des PV de justice, qui, à l'issue d'un accident corporel de la circulation, il y a une procédure judiciaire. C'est des statistiques qui sont fournies sur la base de ces PV de justice. Mais il faut aussi indiquer qu'il y a un manque en matière de données statistiques. C'est-à-dire que le système national actuel, le système de collecte des données, ne permet pas d'aborder tous les détails liés à l'accidentalité. Comment l'améliorer ? Comment l'améliorer ? Justement, il y a eu une commission qui a été déjà instituée au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il y a eu des formations qui ont été assurées au profit des cadres de la gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale. On est en train de travailler dans le cadre d'un groupe intersectoriel pour justement unifier les canvars et mettre en place un système de collecte des données selon les standards internationaux et selon, c'est-à-dire le glossaire des données, le glossaire international des données en matière d'accidentalité. C'est un travail qui est en cours au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Mais quand vous parlez de statistiques selon les normes internationales, est-ce que cela signifie que les statistiques actuelles ne le sont pas ? Monsieur Neytel-Houssi ? Bien sûr, il y a des dénominations. Actuellement, la gendarmerie nationale a son propre système de collecte des données. La Sûreté nationale également dispose de son propre canevas de collecte des données. Nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au niveau du Centre national de prévention et sécurité routière, on collationne ces données qui peuvent être collationnées. Mais il faut arriver justement à unifier ces canevas et introduire également des éléments pertinents pour pouvoir faire des analyses et pour pouvoir également travailler avec les laboratoires de recherche, avec les universités et de leur fournir, c'est-à-dire dans ce dont ils ont besoin pour justement approfondir l'analyse en matière d'accidentalité. C'est le travail futur de la délégation nationale de la sécurité routière ? C'est le travail futur et c'est un chantier prioritaire de la délégation nationale de la sécurité routière. Parce que lorsqu'on parle de politique, lorsqu'on parle de stratégie, ça doit reposer sur des données détaillées, sur des données fiables et sur des données harmonisées. C'est le travail qu'on est en train de faire pour justement asseoir et mettre en œuvre ce système national de collecte des données. Mais si on se réfère aux données qui sont communiquées actuellement et qui sont annoncées à plusieurs reprises par vous-même, M. Neytel-Roussin, à par rapport aux facteurs humains qui sont à l'origine des accidents de la circulation, notamment l'implication des jeunes dans les accidents de la circulation à hauteur de 35%, parce que cela nous renvoie à la formation au niveau des auto-écoles. Bien évidemment, c'est un aspect, lorsqu'on parle de 30% d'implication de titulaires de moins de 2 ans, lorsqu'on parle de près de 50% de titulaires de permis de conduire de moins de 5 ans qui sont impliqués dans des accidents, cela nous renvoie bien évidemment aux conditions d'accès à la conduite, aux conditions de formation et aux conditions d'obtention du permis de conduire. Permis de conduire de complaisance parfois ? On peut, c'est-à-dire, on peut être face à des situations de complaisance, bien évidemment. C'est justement, il faut revoir, il faut qu'il y ait une refonte de l'ensemble du dispositif de formation et d'examen au permis de conduire. En vertu de l'article 16 de la loi, cette mission de formation et d'examen qui est actuellement attribuée au SENAPEC sera prise en charge par la délégation nationale à la sécurité routière. C'est justement le financement, c'est-à-dire les 25% du produit des amendes forfaitaires nous permettra aussi d'améliorer ce système d'examen. Parce qu'il faut qu'il y ait un investissement pour l'amélioration de ce système. Tous les pays, c'est-à-dire avancer dans le domaine de la sécurité routière, s'appuient sur des systèmes automatisés, des systèmes multimédia pour la formation et également pour les examens du permis de conduire, là où il ne peut plus y avoir de complaisance dans la proclamation des résultats. C'est pour bientôt ? Est-ce qu'on pourrait y croire ? Bien évidemment. Ou alors ce sont juste des effets d'annonce ? Non, non, ce n'est pas des effets d'annonce, c'est une volonté des pouvoirs publics et qui commence à se concrétiser d'abord par les différents dispositions qui sont introduits au niveau de la loi, au niveau de la loi des finances, etc. On se donne les moyens pour mener à bien notre politique, on se donne les moyens pour mettre en œuvre tous les chantiers nécessaires pour la réduction des sinistres sur nos routes. Se donner les moyens, mais accélérer un peu le rythme de réalisation de telle sorte à réduire aussi le nombre de victimes sur nos routes. Le permis de conduire professionnel, autre révision, puisque nous avons vu que les poids lourds sont à l'origine d'accidents dramatiques. Il y a un travail qui a été effectué au niveau du ministère des Travaux, Publics et des Transports, c'est-à-dire pour les cycles de formation des conducteurs professionnels, le brevet professionnel de conduite est effectif. Il y a également un travail qui est en train d'être mené pour ce qui est de la mise en place et de la mise en œuvre du chrono-tachygraphe, puisque tout l'arsenal... Le chrono-tachygraphe, M. Naitel Hossi, vous ne pouvez pas en parler, parce qu'il existe dans la loi depuis pratiquement 2008, qui a été mise en application en 2010. À ce jour, on ne le voit pas. Les dernières dispositions relatives au temps de conduite, etc. ont été introduites dans la dernière loi sur la sécurité routière. Et lorsqu'on parle de l'arsenal réglementaire, il vient d'être adopté. Il faut savoir également, parce que le dernier décret qui attribue aux agences de contrôle technique la prérogative d'installation de ces chrono-tachygraphe, vient d'être publié. Actuellement, nous sommes en phase de choix, c'est-à-dire au niveau d'une commission instituée auprès du ministère des Travaux, Publics et des Transports, à laquelle nous sommes pleinement associés, parce qu'on est partenaire dans le cadre de cette politique, dans le cadre de ce dossier, il y a maintenant le choix d'une des entreprises qui devront fabriquer le chrono-tachygraphe ici en Algérie. Parce que l'incidence sera supportée par les propriétaires des camions et des transports de voyageurs. Il ne faut pas que cette incidence financière soit trop importante. On devait choisir le bon mécanisme et on a trouvé la solution. Elle sera immédiatement mise en place. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Naitel Houssin. Pourquoi ne pas limiter les vitesses sur les véhicules, vu qu'ils sont montés et fabriqués maintenant localement ? C'est-à-dire le bridage des véhicules. Mais cela, aucun pays ne l'a fait. On ne peut pas réduire les normes constructeurs, etc. en termes de réduction de la vitesse. Avec le GPS, est-ce qu'on peut déterminer aussi les vitesses dans le cas où un véhicule est à l'origine d'un accident ? Bien évidemment, le GPS est déployé par de nombreuses entreprises. On a fait un séminaire sur la sécurité routière en entreprise. Il y a des entreprises pourvoyeuses de trafic lourd qui ont une traçabilité par rapport à leur flotte grâce au GPS. Et aussi le suivi des vitesses pratiquées, des temps de repos, etc. Tout est aisément gérable à partir de l'entreprise avec le système GPS. Alors, M. Naitel Houssin, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, vous parlez de la fin du calvaire des conducteurs par rapport au retrait de permis de conduire. Et bien sûr, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la convocation au niveau des commissions de Daïra pour l'examen des dossiers. Et souvent, c'est un calvaire parce qu'on est obligé de nous présenter pratiquement chaque jour pour savoir à quel moment nous avons été programmés. Est-ce que tout ça va disparaître totalement ? Tout ça va disparaître parce que les commissions de suspension du permis de conduire n'auront pas leur place dans le nouveau dispositif. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, donnez-nous le chiffre, combien ça va coûter le projet de permis à point ? Puisque vous parlez aujourd'hui de situation délicate du pays, est-ce qu'on peut considérer qu'il va coûter énormément ? Il va coûter, c'est-à-dire pour le contribuable ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une très grosse incidence financière, mais au regard, c'est-à-dire... Il va coûter combien, pratiquement ? C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner... je ne suis pas sur le volet financier, mais en termes de gains sur la sécurité routière, espérons que... parce qu'il faut savoir que la facture de l'insécurité routière se chiffre à 100 milliards de zinat, selon la dernière étude réalisée par le laboratoire de transport de l'université de Bettina. Alors, on mesure un petit peu que l'investissement par rapport à cette facture économique de l'insécurité routière est dérisoire. Est-ce qu'on peut considérer que le coût du permis de conduire va augmenter au niveau des auto-écoles ? Déjà, on annonce une augmentation. Est-ce que c'est le cas, M. Naitel-Hossine ? Bon, ce dossier est géré par le ministère des Travaux publics et des Transports. Je n'ai aucune idée par rapport aux négociations qui sont en train d'être menées avec les auto-écoles. Vous n'êtes pas associé, M. Naitel-Hossine ? C'est-à-dire pour le prix, etc. Non, on n'est pas associé. C'est-à-dire qu'on est associé dans le volet formation, dans les dispositifs qui sont mis en place, mais pas dans la gestion, c'est-à-dire d'une activité réglementée. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi les motocyclistes ne portent pas de casque réglementaire ? Ils passent devant les policiers sans être inquiétés. Justement, c'est un phénomène qui devient un petit peu, c'est un phénomène émergent pour lequel j'ai été interpellé dernièrement par M. le ministre de l'Intérieur. On est en phase de préparation d'une directive pour justement endurcir un petit peu le contrôle de cette catégorie et parallèlement, c'est-à-dire sensibiliser cette catégorie, notamment parce que c'est essentiellement des jeunes qui empruntent ce moyen de locomotion, de les sensibiliser par rapport à la dangerosité d'une conduite sans les équipements de sécurité. Et pendant ce cadre, on va associer aussi, c'est-à-dire les spécialistes, les médecins spécialistes, notamment en traumatologie. Alors, quels sont les progrès qui sont réalisés pour émettre fin au piston pour restituer le permis de conduire ? Alors, si vous êtes une personnalité, si vous êtes au niveau du Parlement, si vous êtes aussi policier, si vous êtes magistrat, si vous occupez les hautes fonctions, vous êtes automatiquement, on vous restitue automatiquement votre permis de conduire ? C'est des pratiques qui ont été observées dans d'autres pays, dans d'autres pays développés. C'est l'automatisation qui a mis fin à ces situations de complaisance, c'est-à-dire à ces passe-droits, etc. Lorsqu'il va y avoir la mise en place, justement, du permis à point, il va y avoir la constatation de l'infraction sur le lieu de l'infraction et sa transmission à la banque de données qui sera au niveau de la délégation. Il ne peut pas y avoir d'intervention dans ce domaine. Aussi, c'est-à-dire avec la mise en place des systèmes automatisés de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui a trait au radar fixe, etc. Tout cela, c'est-à-dire toutes les infractions seront consignées immédiatement dans la base de données. Il ne peut pas y avoir d'intervention humaine dans ce processus. Combien de permis ont été retirés ? Est-ce qu'on peut avoir un indicateur chiffré ? C'est-à-dire que je n'ai pas des données liées au retrait du permis de conduire. Parce qu'il faut comptabiliser ceux de la Sûreté nationale et ceux de la gendarmerie. La prochaine mission, on va vous dresser un point de situation détaillé. Alors, retrait de permis de conduire, paiement de l'amende forfaitaire, puis attente ensuite, course interminale pour consulter, une liste qui s'affiche la veille de passage en commission. Est-ce que, voilà, et puis on a mis fin, bien sûr, à ce calvaire des conducteurs par rapport au retrait de permis de conduire hors de leur lieu de résidence. Mais c'est toujours en vigueur. Comment faire en sorte, est-ce qu'en attendant, bien sûr, la mise en œuvre du permis de conduire a amélioré un peu les conditions de remise du permis de conduire et l'application de la sanction ? Il y a eu l'allègement de cette procédure à travers... Non, M. Naitel Houssini, il n'y a pas eu d'allègement. Non, non, mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Par rapport à la transmission du permis du contrevenant, c'est-à-dire au lieu de résidence, c'est un fait qui a été, c'est-à-dire une mesure qui a été prise par le ministère de l'Intérieur pour alléger la procédure. Mais c'est vrai qu'il y a des tracasseries administratives pour le passage devant la commission, etc. Cette proposition du recours au système du permis à points et la mise à fin de la procédure de retrait immédiat du permis de conduire s'intègre aussi dans le cadre, c'est-à-dire de la facilitation des procédures pour les citoyens et aussi le recours à un système plus équitable. Un système plus équitable parce que le système actuel ne différencie pas entre les contrevenants primaires et les contrevenants multirécidivistes. Si vous commettez une infraction par inadvertance aujourd'hui, vous êtes pénalisé comme celui qui a l'habitude de commettre un délinquant de la route. Le système du permis à points justement va non seulement mettre fin à ces tracasseries administratives et permettra aussi de cibler au mieux les contrevenants multirécidivistes qui mettent leur vie et à la vie des autres usagers en danger. Mais justement par rapport à ces automobilistes, une question d'un auditeur, comment expliquer la passivité des forces de l'ordre, notamment la police face aux parents irresponsables qui mettent les enfants mineurs en bas âge au siège avant des véhicules ? N'est-ce pas là une non-assistance à personnes en danger, monsieur Naitel Fossine ? Et on l'a vu aussi par rapport au mariage et les cortèges. C'est des infractions qui sont constatées par les services de sécurité. Mais là, je repose un petit peu la question pour savoir. C'est-à-dire, ce parent, c'est-à-dire ce père de famille qui met son enfant aux places avant, ce père de famille qui laisse son enfant lors des mariages monter sur le toit d'un véhicule, est-ce qu'il a besoin d'un policier ou d'un gendarme pour le réprimer ou pour lui modifier son comportement ? Il faut qu'il y ait un investissement. La responsabilité, lorsqu'on parle de sécurité routière, la personne, la responsabilité est partagée. Et la responsabilité des citoyens est également totalement engagée. On ne peut pas les dédouaner par rapport à leur comportement répréhensible. Comment qualifier aujourd'hui le parc automobile, monsieur Naitel Fossine ? Le parc automobile est relativement neuf par rapport, c'est-à-dire, à ce qui existe dans les pays limitrophes, notamment avec, bien sûr, la production, les chaînes de production qui se sont installées ici en Algérie, etc. Et il faut savoir aussi que l'implication des véhicules dans les accidents de la circulation est plus. C'est-à-dire, c'est les véhicules anciens qui sont impliqués dans les accidents de la circulation. Les véhicules neufs disposent des équipements de sécurité, etc. C'est moins problématique que les anciens véhicules. A l'énacteur aussi de réagir pour le retrait de certains véhicules qui sont vêtus. La baisse des accidents sent-il liée à la baisse du parc automobile ? Est-ce qu'il y a moins de véhicules qui sont vendus actuellement, monsieur Naitel Fossine ? Il y a eu une explosion du parc automobile au cours de ces dernières années. Lorsqu'on revient aux années 80, on était déjà à 4 500 morts. Il faut relativiser. On était à un parc qui oscillait entre 2 millions et 3 millions de véhicules. Aujourd'hui, on est face à un parc automobile de 8 millions de véhicules. Il y a autant d'immatriculations au cours de ces dernières années. Ce n'est pas ce facteur qui a conduit à la baisse de l'accidentalité. Le fichier national des accidents de la circulation, c'est important aussi par rapport aux multiristidivistes. Et qui sont à l'origine parfois des infractions très nombreuses. Le fichier des infractions va de pair avec le système du permis à point. C'est-à-dire chaque... Vous avez aussi ces automobiles qui essayent de faire peur aux femmes quand elles roulent. Chaque contrevenant aura un portefeuille point. Et toutes les infractions commises par ce contrevenant seront consignées dans son portefeuille. Un plan de circulation pour la capitale, pour les grandes villes également, toutes les villes de l'Algérie. Est-ce qu'on pourrait le penser un jour, M. Neytel-Posite ? Est-ce qu'on sera vivant quand ça sera mis en œuvre ? Parce que vous m'en parlez depuis quelques années déjà. C'est un aspect qui relève des prérogatives du ministère des Transports. Alors, nous, on s'intéresse plus à la sécurité routière. Ce n'est pas la circulation. Mais vous avez participé par rapport à des passerelles, bien sûr. Les Israéliens qui ont élaboré. Vous avez vous-même organisé le séminaire, M. Neytel-Houssine ? Oui, il y a des passerelles qui sont établies. On est partenaire dans les différents dossiers. Ça va arriver un jour. On va le vivre ce jour. Espérons. M. Ahmed Neytel-Houssine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi. C'est moi.